on va tester ce système de loupe que j'utilise habituellement pour aller chercher le macro au maximum en espérant qu'il embarque ici. Qu'est-ce que ça nous donne en macro maintenant? Ah oui il fonctionne! Oh yes! Alors ça c'est mon système macro personnalisé. Ça focus uniquement sur ce que je veux. On va regarder une branche plus fanée. On va regarder, il y a un petit peu d'insectes, mais très peu. Je vois quelques mouches. Quelques insectes se sont fait réveiller par le redoux. Des petites éphémères, je pense j'envoie une ici. Ah, elle est partie. Je ne serai pas grave de la photographie. Reviens! Reviens! On va aller dans le petit bois. On va passer par les chers. Attention pour les petits peureux. On voit qu'elle a des mythes, la pauvre. Il y a du truc rouge que là, ce sont des mythes qui sont sur son dos, qui viennent la déranger. On va mettre le gros, super gros plan. On a deux copines, une pleine de mythes et une plutôt en forme, qui sont venus prendre du soleil. On va regarder ces mythes en gros plan. Oh! Je lui ai fait peur. Il faut vraiment que je m'en colle. On voit les mythes. Il faut savoir quelles feuilles sont quand même bestibles. Ben, on cherche sur Google. Il y a tout sur Google. On voit que c'est beau. On voit que j'ai vu assez intéressant. Un petit fruit dans un décor. Il branche, ça casse sur mes doigts. On va aller dans un endroit beaucoup plus feuillu, où il n'a pas de route comme ça de gravier. Un petit trou de gravier. Ici, on est dans l'arboréton. Alors, dans la montagne magique, on est carrément sur une montagne, tout simplement. avec des ronds paganes pour prier la déesse. Je pense, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je sais qu'il y a un petit groupe de paganes. Alors, le paganisme, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est plutôt une forme de spiritualité ancienne. qui ressemble un peu à la spiritualité autochtone. On va mettre la loupe pour le charbon. Chardon. On va regarder ça. Un gros plant. J'y pique! Est-ce que tu es piqué que tu es? Il sera en train de tenir la fleur? Et c'est piqué. oh my god oh je m'en ferme c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça C'est parti. 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 Ça renourrit l'arbre. Ça renourri les plantes. Donc, une fois qu'elles se sont nourries, il ne reste plus que les minéraux. Et pas tous les minéraux. Et on se retrouve avec une plaque d'argile ici. En dessous de ça. la plaque d'argile je vais vous montrer c'est dur dur c'est pas mou du tout quand c'est mouillé par contre c'est glissant c'est de la vraie argile c'est de l'argile grise c'est avec ça qu'on fait la litière à chaud par exemple c'est dur ça se défait pas mais si je le défais en faisant bien fort on voit que c'est comme une poussière c'est très fin c'est un sable qui est extrêmement fin qui contient plusieurs minéraux et c'est pour ça que quand on le fait chauffer il va durcir plus vite qu'un sable ordinaire qui se transformera en vitre mais lui il va se transformer plus facilement il va se vitrifiquer plus facilement donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour faire les pots et en plus ça devient comme une pâte à modeler parce que c'est aussi fin que la farine alors quand on le mélange avec l'eau il réagit un peu comme la farine réagit parce que ses molécules sont très fines on voit ici la pluie qui est passé sur le manteau qui a été jusqu'en dessous du manteau et qui a glissé au lieu d'entrer dans le sol alors malgré les apparences c'est quand même aride sur l'argile c'est un peu un sable mais extrêmement fin alors ce qui pose sur l'argile c'est pas très c'est pas des plantes gourmandes c'est des plantes assez rustiques on a des belles roches ici on va monter on en regardera pas trop de temps sur les roches parce qu'il n'y en a pas beaucoup ils sont pas vraiment intéressants ici ce qu'il y a d'intéressant en haut c'est les végétaux et les animaux à mon jet avez vous déjà entendu parler des chemtrails les chemtrails c'est quand le jet il est une sorte de le jet passe les supersoniques les supersoniques laissent une trace c'est dû à la condensation au mouvement au mouvement que le jet fait dans un air très très froid avec un moteur très très chaud un appareil très chaud il défonce pas trop il est plutôt mollo calme si j'envoie une soucoupe volante je vais vous la filmer aussi si j'envoie un truc on le filme je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de views de soucoupe volante c'est vrai pareil tout le monde a des cellulaires aujourd'hui il n'y a personne en film c'est quoi le boss donc j'ai déjà vu un appareil non identifié c'est pour ça j'en parle ben soucoupe volante c'est pour rire là le mot là mais un appareil volant non identifié j'en ai vu un que j'ai essayé d'identifier avec les appareils existants aux états unis même les appareils expérimental je n'ai pas trouvé cet appareil pour les capacités qu'il faisait donc je ne dirai pas que c'est un appareil extraterrestre mais c'est un appareil il était sur terre donc il doit être terrestre mais c'est un appareil que j'ai jamais vu nulle part si c'est un secret militaire ben il n'était pas très bien gardé ça c'est pas une vidéo spéciale halloween ce sujet je vais me détacher le cheveux j'ai vraiment très mal à la tête je pense que de là j'aime juste ça n'a pas aidé pour aider pour la vidéo mais moi ça m'a aidé non ici ici je vais vous montrer ce que c'est ça c'est un paquet de planches là ça a l'air de rien mais c'était un abri un abri un abri on dit ça un abri de fortune d'infortune je dirais un abri d'infortune il suis ici là il est tombé il a été défait par les autorités local probablement il y a quelqu'un ici qui avait placé les branches en tentes c'est pas le mien là c'est pas mon bivouac c'est une personne sans abri qui s'est fait un bivouac il a mangé et habité là il y avait d'autres affaires il y avait des chaudrons des casseroles et des sacs des petits sacs alors on a une personne ici qui n'avait pas d'abri peut-être un évadé on a une prison pas loin qui s'est abrité à un moment j'ai fait un abri discrètement mais c'est pas super discret non plus comme endroit je pense que c'était pas un criminel mais ça pourrait arriver on a eu un moment donné un meurtrier sanguinaire qui était il sortait pas un évadé mais probablement qu'il avait été en prison en tout cas il est retourné il a tué des personnes âgées à coups de couteau puis il s'est évadé évidemment il avait été jeté en dehors du loyer puis il s'est vengé c'est peut-être lui ça c'est pour moi mais c'est horrible c'est horrible les choses parfois sont vraiment rires alors par où on va aller je commence à voir un peu croix alors toutes les footballes où j'ai l'argent m'embrunie je vais passer à chaque fois j'ai l'argent m'embrunie ça ne va pas l'argent m'embrunie je vais passer à l'argent m'embrunie j'en ai deux ressources j'en ai assez beaucoup je vais avoir la vie de vie de vie dans n'importe quoi, au risque de tomber, sans survivre sur un arbre coupé, sur un bout d'argile. Il n'y a pas d'animaux. Il y a plus d'argile de la pierre qui m'a fait pouser. Non, 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 non. Il y a plus d'argile de la pierre qui m'a fait pouser là. c'est l'ambiance parfaite pour un film d'horreur mais vraiment je descends je descends du top parce qu'il y a un sentier autour qui fait le tour ah ici on a une énorme armonite qui a tout été mangé, dévoré hein elle a été mangé c'est clair là je suis sur un sentier ah oui je suis en bas de la côte par exemple je suis vraiment en bas de la montagne il faut marcher très très discrètement j'espère que je suis sur le bon coin pour le micro il y a où le micro là-dessus je ne sais pas il y a où ah là ça il y a d'ici ok c'est bon c'est bon donc mais c'est bon que j'ai terminé le Emperor il y a il y a il y a il beaucoup c'est qu' quien ils ettes thought je C'est bien parce qu'il y a une intelligence artificielle dans mon focus qui vient retenir la flore pour focuser sur la flore mais il y a de la difficulté mais c'est quand même un outil intéressant. Qu'est-ce qu'on a par là? Je suis juste curieux, je vois des arbres tombés, des pierres. Belle pierre de mousse, des beaux troncs rouges, alors là les couleurs ressortent bien, rouge sur vert. Les grosses pierres, ici. Je vais voir ce qu'il y a du ciment. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu une construction ici. Ce n'est pas un ciment ça. Un très vieux lianette qui s'effrite. Je pensais qu'il y avait du ciment. Je me suis dit qu'il y a déjà eu une maison ici. mais c'est une granite ou une ciment. Un vieux, vieux, vieux granite. Des blocs de ciment et de granite. C'est difficile à savoir. Ça c'est un granite par exemple. Une belle mousse. Une belle mousse touche. Toutes des pierres comme ça. Des boules de granite. Oui, c'est un calcare ou du quartz. C'est de l'argile. On va y aller dans une entrée. ou du calcaire en tout cas c'est pas du quartier on dirait vraiment du signal mais c'est de la roche qu'est ce que je fais je mets souvent je monte encore un peu je vais monter encore un peu ah il y a une odeur de brûler c'est pas la mousse il y a une odeur de brûler qui est passée juste sur le nez je sais pas si c'est psychologique il y a pas de maison proche ça sentait le bois brûler les mains ont une odeur mais c'est peut-être ça cette odeur là qui va... tiens donc les lunettes les lunettes jaunes d'enfant pour mutuelle assurances bizarre on fait... il y a tellement de vidéos pleines de pubs actuellement sur youtube avez vous remarqué qu'aussi tôt qu'on retrouve de quoi avec une marque les gens pensent qu'on fait de la pub alors évidemment c'est pas une pub pour mutuelle assurances c'est vraiment pas de là et ces lunettes là sont vraiment freuses il y a rien d'arrangé avec le gars des vues ici je trouve que de faire de la publicité durant la vidéo durant l'exploration ça casse toute l'immersion qu'on peut avoir en tant qu'auditeur si vous êtes d'accord avec moi vous pouvez m'envoyer un like vous êtes pas d'accord faites rien commentez dites pourquoi vous êtes pas d'accord je pense qu'on peut avoir une méthode budgétaire mais que faut pas faire ça durant la vidéo s'il vous plaît il y a un trou ici ici on a différents lichens de poser les lunettes promutuelles ici là puis je vais me servir de ma lampe de poche pas ma lampe de poche mais ma loupe de poche je vais y mettre la loupe comme ceci je vais m'asseoir sur le sol le sol est humide avec le gel et le dégel en surface ça devient humide on va aller voir est-ce qu'on peut aller chercher par rapport à notre habitude le le lichen de fée ou de troll si vous voulez c'est un petit lichen vraiment très petit qui ressemble à des petites maisons de de fées ou des petits chapeaux voilà je n'avais vu un là il faut être proche pour bien les voir voilà alors ça c'était une sorte mais avec le petit chapeau là le petit frisou c'est beau ça hein un autre lichen qu'on voit juste de proche ici c'est une petite mousse super ma petite mousse verte ici je me tourne un petit peu ça c'est des pouces c'est pas ça je vais vous montrer c'est pas ça je vais vous montrer c'est juste de la visière aller le chercher est-ce qu'il est dans les coins voilà non c'est pas celle-là celle-là il est pas fleurie il est juste à côté ah voilà c'est joli hein oui très bon champignon de fées très bon champignon de fées ah c'est un bébé escargot tu vois ça avait l'air de rien j'ai juste dit je vais filmer un peu le dessus d'un bois pourri pour voir si je pourrais avoir de la vie au microscope ah ben oui la petite vie un spring tail une vie qui n'a pas peur du froid c'est mignon ça c'est difficile d'être plus proche c'est vraiment là microscopique hein je ne le voyais pas à l'oeil nu je voyais juste un petit point blanc alors je suis très très proche il faut qu'il dise cette petite chose-là là ça n'est pas facile il va se cacher maintenant qu'est-ce pas ? je dirais un pokémon un petit pokémon qu'est-ce qu'on a d'autre ? qu'est-ce qu'on a d'autre ? en train d'inspecter une planète je sais pas c'est quoi c'est une espèce de verre hum alors l'automne c'est un peu comme les premiers prémices prémices prépuce voilà j'ai prépuce là le premier prémice du printemps mais en inversé je vais me prendre un autre bout de bois on va l'inspecter ah regardez ça vous connaissez ça hein ? regardez bien on a une petite luciole veux-tu la remettre ? voilà une petite luciole une larve de luciole de nouveau une larve de luciole on va juste la on va la déranger juste une petite affaire je vais voir si elle allume ou si elle se fait juste au printemps alors normalement normalement ça brille ça fait de la lumière mais elle est très froid je pense alors je vais la remettre à l'abri je vais regarder elle est là-dessus et elle va être à l'abri pour l'hiver je ne suis pas chien hein ? vous voyez ? ils permettent à la luciole de s'abriter et c'est très très calme très calme à part les bruits de la ville lointain qu'on entend c'est quand même assez calme on va se déplacer un petit peu j'ai une roche ici qui contient des petits cristaux les plaques noires c'est des cristaux une roche ça semble être une roche fossile c'est bien cru je ne sais pas ce par contre il y a des incrustations il donne drôle de forme bosse là incrustations 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 on va regarder ça avec la loupe pour voir s'il y a quelque chose à l'oeil qui ne se voit pas à l'oeil mais qui se voit à la loupe qui ne se voit pas à l'oeil mais qui se voit à la loupe j'ai deux belles petites mousses aussi joli ça joli ça hop ah oui il faut être très proche on dirait que j'entends quelqu'un marcher c'est pas un endroit pour aller marcher alors maintenant on va regarder les incrustations on va voir ce que ça nous dit ça peut ressembler à un coquillage ou une larve peut-être les prémices des premières vies sur terre des traces des premières vies ça ressemble vraiment à des petits fossiles pour mes yeux pour ce que j'en vois on va voir ce qu'on va voir on va voir ce que j'en vois on va voir ce qu'on va voir il y a des trompes et on va voir ce qu'on va voir on va voir ce qu'on va voir le couper Il y a de l'argile là-dessus. Il y a de l'argile. Il n'y a pas grand-chose quand même à voir, mais probablement des micro-cochmes. Dessous cette écosse, on pourrait voir quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une croûte. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a rien. Il y a bien le bruit qui se fait. C'est comme un carton. Ça, c'est du bois de... C'est du boulot. C'est un arbre à papier. J'espère qu'il n'y a pas un chien qui va m'attaquer. Il n'y a pas grand-chose à voir quand tout est gelé comme ça. Il y a encore des mousses. Il y a encore des mousses, des lichens. Des petits pokémons. Ah, ici, on a plein de mousses de fées. C'est magnifique. Superbe. C'est fort joli tout ça. Fort joli. Juste pour vous montrer la grandeur, je vais en tenir un gros dans mes mains. Véropa. C'est pas du tout. Si, c'est pas du tout. Le vent se lève, ma température se refroidit, c'est le signe pour moi que je dois quitter les lieux, c'est très calme, trop calme, les animaux sont cachés, frigorifiés, frigorifiés, recroquevillés, l'hiver, 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 l'abri temporaire, l'abri fortune, il y a vraiment un chien à ma poursuite, ah oui dans l'auto, les chiens ont très bonne audition, très bon aura, très bon aura, très bon aura, je ne sais pas, lui il veut m'attaquer, son aura de ne pas être génial, il y a un chien qui a envie d'entrer dans la forêt, il est loin, 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 mais il n'y a tellement pas de feuilles qu'on voit quand même la route là-bas, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu les autos passer, encore un bon jet privé, un arbre a craqué, ça c'est un beau son, on va aller entendre ça, présentement ça marche dans les rosiers, vous aurez encore plein de pieds qui a plait fait là, je vais vous faire entendre, on a un pin qui a tombé sur deux autres arbres, et ça craque au vent, on va attendre que le vent se lève, on va écouter ça, il y a des fourmis qui ont été ravagées un peu, pauvre pin qui doit supporter cette pourriture là, magnifique pin, c'est si beau c'est le fun sur ces aiguilles là, ça ne pique pas vraiment l'aiguille de pin, c'est plutôt souple, la souplesse à peu près d'un palmier, savez-vous que c'est dans la même famille, les pins et les palmiers, c'est très surprenant, seulement ils ont évolué différemment, ça c'est des feuilles qui ne retiennent pas la neige, sinon l'arbre tomberait et casserait, c'est pour ça qu'ici, ce genre d'arbre là a évolué comme ça à travers des millions ce que je vous dis, je ne l'invente pas, je l'ai lu, magnifique pin, c'est pas lui qui fait ce bruit là, c'est le foin à côté, ici dans le champ, on a un petit champ de foin, les pins là, je les adore, les mélèzes aussi, là les mélèzes, leurs aiguilles sont entièrement jaunes et elles sont en train de tomber, on voit ici les petits mélèzes, c'est un mélèze, j'ai les doigts gelés, alors j'ai quand même deux épaisseurs de gelet, j'ai mis un gelet de combine ici, donc voilà, j'ai deux gelets, je supporte quand même bien le froid, parce que je suis habitué, mais je ne conseillerai pas aux gens, aux autres de faire comme moi en au mois d'octobre, habillez-vous chaudement, ah je suis en selfie, non, je ne me revois pas là, là tu peux me faire des selfies dans le bois, mon qualité graphique est supposée être légèrement diminuée, mais pas tant que ça, vous en mangez, ben vous le savez hein, si vous avez regardé mes expéditions, souvent on se nourrit aussi, c'est aussi des dégustations de la nature, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, je vous l'indique, en ce moment ce qui se mange c'est les fruits séchés, c'est les petits fruits séchés qui restent, les aiguilles, les aiguilles de sapin, les aiguilles de malaise, ben là, sont revenus pas mal, on pourrait manger du grain, du grain de riz, du grain d'oblis, du grain d'avoine, différents grains, c'est rare des grains poison, du grain poison ça existait, on va à la rivière, regarde ça, c'est beau, attendez, je vais me virer de bord, hein, la rivière ici, ici c'est la rivière, faudrait je faire un vlog, hein, je vais pas à la rivière parce que j'ai très mal à la tête, puis je commence à avoir le choix, on va descendre tranquillement, on va s'en retourner, c'est triste s'en retourner, mais il faut s'écouter, j'ai pas emmené d'eau, j'ai pas emmené rien, puis j'ai dit à mon fils, si je rentre pas à 8h, tu cordes là 9 à 1, il a dit, ben ouais, la nuit, c'est bien rare que je vais faire de l'exploration la nuit, sauf je te dis, là je fais une exploration nocturne, mais si tu vois que je me vois une exploration qui fait noir et que je suis pas rentrée, c'est peut-être que j'ai rencontré un ours, je disais ça en riant, mais c'est quand même important de dire à sa femme ou aux personnes à la maison, à ses ados, ses enfants, c'est pas un enfant, je le laisserais pas tout seul, c'est plus un enfant, c'est un jeune homme, de, ben d'appeler le 9 à 1, si jamais on rentre pas, tout simplement, alors je vais me rendre à la maison, à domicile, sagement, avec vous, j'ai peur d'arrêter la vidéo, ah ah ah, souvent quand j'arrête la vidéo, c'est là que se passe quelque chose, c'est là qu'il y a des choses intéressantes, ouais, tiens, ici on a un truc d'argile, là, les beaux tarachas, hein, on a encore des fleurs, des fleurs, des petites fleurs rouges encore en fleurs, hein, ben, peut-être sur l'argile, c'est joli, hein, vraiment très beau, les fleurs rouges sur un fond gris comme ça, là, j'aime beaucoup, le focus, il est pas fixe, il est automatique, moi j'aimerais avoir un focus manuel par contre, parce que j'étais habitué de faire mon focus moi-même, tout, tout avec la végétation, c'est des choses vivantes, il vaut mieux, là, ben, il porte à débarquer un peu, voilà, là, justement, c'est une petite fleur, c'est des très belles fleurs, oui, poigne-là ma fleur, poigne-là, voilà, magnifique, magnifique, je suis très grande, power, huhu C'est extraordinaire, je vien ver toi, humain, huhuzt, humain, Tabarnak, il est genre grand d'honnestis ce gars là. Il est pas petit lui hein.